Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de cours, comme je les appelle. Ce sont tout simplement des vidéos qui peuvent vous être utiles si vous entrez bientôt en école de police en tant que futur élève gare de la paix, élève policier adjoint, élève officier ou élève commissaire. Des vidéos qui sont donc portées sur les cours que vous pouvez avoir durant ces différentes scolarités. Aujourd'hui, un sujet qu'on m'a demandé, le refus d'obtempérer et le délit de fuite. Alors déjà, il ne faut pas confondre refus d'obtempérer et délit de fuite parce que ça n'a rien à voir. Sachez que le fait de fuir un refus d'obtempérer, c'est un refus d'obtempérer, ce n'est pas un délit de fuite. Un refus d'obtempérer, c'est refuser de s'arrêter suite à des injonctions faites par les forces de l'ordre. Si vous continuez à poursuivre votre route et que vous fuyez les forces de l'ordre, ça reste un refus d'obtempérer. Ça ne devient pas un délit de fuite. Mais on va décortiquer tout ça ensemble. Premièrement, le refus d'obtempérer. Que nous dit la loi ? Le refus d'obtempérer est inscrit dans le code de la route. Cet article nous dit que le fait pour tout conducteur de mètre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sans parler des peines supplémentaires comme par exemple une suspension du permis, des peines de jour amende, voire même l'annulation du permis de conduire, la confiscation du véhicule ou l'obligation de suivre des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Donc ce que veut dire cet article en clair, c'est qu'une personne qui refuse de s'arrêter suite à des injonctions de policiers, gendarmes, douaniers qui sont en tenue ou en civil mais porteurs des insignes extérieurs apparemment de leur qualité, c'est-à-dire un brassard, une carte de police, et bien cette personne risque une peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Bien évidemment, si dans sa fuite la personne met en danger la vie d'autrui, on peut passer sur une autre affraction et le refus d'obtempéré peut être aggravé. Voir s'il cause un accident, on peut même partir sur un délit de fuite en plus du refus d'obtempéré. Pour ce qui est du délit de fuite, il est prévu par l'article L231-1 du Code de la route. Cet article nous dit que Ce qui veut dire que le délit de fuite rentre en compte lorsque le conducteur a causé un accident. Et comme vous l'avez compris, cela peut s'appliquer à un conducteur d'un véhicule terrestre ou maritime ou fluvial. Un refus d'obtempéré et un délit de fuite ce n'est donc pas du tout la même chose. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, il est possible d'additionner ces infractions et donc que le refus d'obtempéré devienne aggravé. Si par exemple un conducteur refuse de s'arrêter suite à un contrôle de police et que dans sa fuite il cause un accident ou qu'il blesse quelqu'un, et bien cette personne va commettre d'autres infractions. Donc déjà il va commettre un délit de fuite s'il commet un accident pendant le refus d'obtempéré. Mais si en plus il tue une personne ou qu'il en blesse une en écrasant un piéton par exemple, et bien dans ce cas il va risquer d'autres peines. Le refus d'obtempéré peut être aggravé par diverses autres circonstances comme par exemple la consommation d'alcool, de stupéfiants, mais également la mise en danger d'autrui, c'est-à-dire ne pas avoir forcément couru un accident. Mais si le refus d'obtempéré a été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, et bien il est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est ce qu'on appellera dans ce cas un refus d'obtempéré aggravé. Et comme je l'ai dit, il peut être additionné un délit de fuite si le conducteur qui a commis le refus d'obtempéré dans sa fuite commet un accident. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Les liens des différentes infractions sont disponibles dans la description. Portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501